C'est bon. Que la paix soit sur vous. Donc on a eu un certain nombre de problèmes techniques. On va dire que c'est fruit du hasard, même si je fais partie de ceux qui estiment que le hasard n'existe pas. J'espère que vous me recevez. Je regarde si vous me recevez. Oui, apparemment vous me recevez. Je vous laisse vous connecter le plus possible. Et on va reprendre tout à zéro par rapport à la vidéo précédente, par rapport au direct précédent. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. J'espère que ça ira. Je vous laisse vous connecter. On va y arriver. Quels que soient les obstacles que certains mettent face à nous, on va y arriver. On va y arriver. Les 14. Voilà, comme ça. Je vous laisse vous connecter. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Et on reprend. Là où on s'est arrêtés. Du moins, on va même reprendre complètement à zéro, ça sera beaucoup plus simple. Vous m'excusez pour mon visage, pour ma tête fatiguée, je dors très peu. Cette semaine a été une semaine extrêmement, extrêmement, extrêmement chargée. Semaine de semi-clandestinité. Comme je le disais auparavant, vous nous excuserez, il n'y a pas de décor affriolant comme vous pouvez le voir dans mon émission de télévision. Mais c'est la voie, c'est le chemin de la semi-clandestinité. Semi-clandestinité pour la simple une raison que, comme vous le savez, je suis venu par voie terrestre, par la force de ma volonté, de mon cerveau et de mon sens de la stratégie aussi. J'ai traversé le Togo, pays où je suis pourtant interdit, de manière injuste et illégale, parce qu'on estime que là-bas, je suis une menace à l'ordre public, simplement parce que je dis que le régime de Foria Sinbi est une dictature, et dès que vous dérangez les autorités, c'est comme ça que ça se passe là-bas. J'ai traversé le Ghana, j'ai fait voiture, voiture, bus, etc., pirogue, à la frontière, je ne rentre pas dans trop de détails, c'est ça, rien qu'on peut donner, mais du côté de Ghana-Côte d'Ivoire. Et me voici. Depuis une semaine, j'ai rencontré un certain nombre de personnalités politiques. Je ne vais pas citer leur nom, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont fatigués de la prison et qui ne veulent pas y retourner. Et donc, je ne vais pas donner de nom. Moi, la prison, c'est devenu l'hôtel, et j'y vais tellement régulièrement que ce n'est pas un problème. Je sais très bien qu'en venant ici, par amour pour notre peuple, par amour pour la Côte d'Ivoire, je sais pertinemment que quand on va m'arrêter, on va me torturer, on va me tabasser, parce que la police des Ouattara est une police barbare. Ouattara, il ne parle des droits de l'homme qu'à la télé, sinon, sur le terrain, c'est un meurtrier, quelqu'un qui torture, j'ai envie de dire, les corps et les âmes. Et donc, je sais très bien ce qui m'attend dès lors que je serai dans les forces de cette barbarie nommée la Ouattari néocoloniale. Parce que Hassan Rahman Ouattara est le représentant plus que jamais du néocolonialisme français. Alors, il est important de dire les choses de manière structurée. Je vais essayer d'être le plus structuré possible, d'accord, par rapport à tout ce qui se passe, pour que vous compreniez. On va commencer par les événements les plus récents, pour après avoir une réflexion prospective, parce que le but de cette allocution, c'est toujours d'élever les consciences de notre population, plus que jamais. D'accord ? J'aurais très bien pu être en mode sérénité, chez moi, en train de boire mon verre de bissap à Cotonou, de gérer mes business, de gérer l'ONG, etc. Mais j'ai décidé, encore une fois, une fois n'est pas coutumou, d'accord, de braver l'interdit, de risquer ma vie, de risquer ma liberté individuelle, pour pouvoir apporter mon aide à notre peuple, contre le représentant le plus puissant du néocolonialisme français en Afrique, Alassane Rahman Ouattara. Alors, vous avez peut-être entendu parler du fait que l'autorité féodale de la zone d'Anono, Côte d'Ivoire, donc, a interdit notre mobilisation, a déclaré qu'il ne voulait pas qu'il y ait une autre mobilisation qui se déroule sur son terrain. Il faut bien comprendre, parce qu'il faut avoir une vision, une analyse prospective par rapport à ça, et aussi une analyse historique. Depuis, en réalité, Kwame Nkrumah, depuis, en réalité, Patrick Smeriloumba, jusqu'à Thomas Isidore Sankara, et jusqu'à nous, aujourd'hui, il y a toujours eu des problèmes au sein de la résistance africaine, entre la résistance africaine, et certaines autorités féodales qui collaboraient avec l'oligarchie coloniale. C'est quelque chose qui est d'une évidence. Et dès lors qu'il a été dit, je sais, je n'ai pas compris pourquoi, du comment, certains membres de l'opposition, plutôt que d'assumer, de dire qu'ils organisaient des mobilisations, une mobilisation contre le troisième mandat, c'est notre nom qui a été sorti. Certains ne veulent pas se mouiller, donc ils ont donné notre nom. Je l'entends, il n'y a pas de problème, moi j'insulte du tout, il n'y a pas de souci. En disant que c'était nous les organisateurs. Et dès que le chef d'un ONO a su que c'était nous, les organisateurs, il s'est volatilisé comme Casper, comme le fantôme, et je pars du principe, d'après les éléments qui m'ont été donnés, qu'il y a une double force qui a, comment dirais-je, convergé vers lui, en l'occurrence des pressions et des menaces, vous avez mis des autorités étatiques, ou un tarif de l'un et de l'autre, de l'argent. Et c'est une constante, à l'heure actuelle, au sein de la Côte d'Ivoire, pour que le peuple et la scène internationale comprennent, les chefs féodaux, bon nom de chefs féodaux, pour tenir, pour éviter des révoltes, pour éviter des insurrections, reçoivent des bacchiches du gouvernement Ouattara. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit dire parce que ce n'est pas nouveau. Thomas Sankara disait que tant que l'autorité féodale ne sera pas dans une démarche de se battre en priorité, d'agir en priorité pour la souveraineté de son peuple, plutôt que pour ses intérêts pécuniers, jamais nos populations ne pourront s'élever comme elles se doivent de le faire. Eh bien, c'est quelque chose que nous vivons plus que jamais au XXIe siècle. J'aurais très bien pu braver l'interdiction donnée par le chef féodal de la zone d'Anono. Il en attendait entre 3 000 et 4 000 personnes aujourd'hui, qui étaient déjà en train de confluer, lorsque l'information a circulé selon laquelle, plus que jamais, la mobilisation était interdite. Mais je ne suis pas dans une démarche de faire un bras de fer qui va tourner au Pugula ou à l'affrontement avec les autorités endogènes. Ce n'est pas mon objectif. Je ne suis pas venu ici pour semer le désordre. Il est très important pour le préciser, d'autant plus que les mobilisations auxquelles nous appelons, excusez-moi, sont des mobilisations pacifiques. Et j'insiste profondément sur ce terme. Ce qui fait notre force depuis des années, ce qui fait notre audience et notre notoriété politique publique et notre succès d'estime au sein d'une grande partie de la jeunesse africaine, c'est parce que nous n'appelons pas la violence. Il y a les « va-t'en-guerre » sur Facebook qui appellent à la violence bien souvent très loin du terrain. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que si le sang doit couler, le sang du leader doit couler, je l'accepte complètement. Mais je ne vais jamais faire couler le sang des miens, de mes sympathisants, de mes partisans, parce qu'être un leader politique responsable, c'est préserver l'avenir des nôtres. Vous comprenez ? Et si le sang doit couler, ça doit être un sang qui doit nous permettre de basculer dans la victoire définitive vis-à-vis du néocolonialisme français. Et même là, c'est une étape que je ne veux pas voir se matérialiser de cette façon. Mais comme on dit, l'homme fait ses plans, Dieu est le meilleur des planificateurs. En tout cas, je suis un pacifiste résolu. Et ma seule violence est la violence de l'intelligence, la violence de la vérité. Raison pour laquelle j'ai refusé de me confronter. Dès lors qu'on a su que les autorités féodales marchaient de pair avec le régime Ouattara, j'ai dit qu'il était hors de question qu'on force le trait. Une autre alternative m'a été proposée, en l'occurrence le campus, et faire une mobilisation auprès des étudiants ivoiriens sur le campus universitaire. Partons du principe qu'on a énormément de sympathisants, et je le confirme, puisque je suis en contact avec énormément de jeunes là-bas, énormément de sympathisants auprès du campus, sur le campus universitaire, et qu'aller là-bas aurait été de 1, un succès d'estime politique, qui aurait été un gros coup de force et de pression vis-à-vis des autorités. Mais le problème est que dès lors que les autorités étatiques auraient su que je me trouve là-bas, elles auraient envoyé la police, et envoyer la police sur le campus universitaire, il y aurait eu forcément des affrontements, parce que jamais les étudiants ne m'auraient laissé être arrêté par la police, et il y aurait eu des affrontements, et donc un bain de sang. Et qu'on soit clair sur cette situation, je ne suis pas venu, excusez-moi, voilà, je ne suis pas venu ici pour faire couler le sang. J'ai une responsabilité. Le leadership politique que j'ai, au sein d'un grand nombre de cœurs, de jeunes, de moins jeunes, parce qu'il y a des mamans qui nous suivent aussi, au sein de la société civile, c'est parce qu'ils savent que je fais les choses, même quand je suis toujours borderline, je refuse toujours la violence physique. Je suis dans une violence symbolique, je suis dans une logique de bataille idéologique, de bataille intellectuelle, et quand je risque ma vie, le seul sang que je suis prêt à faire couler, c'est le mien. Et donc, dès lors qu'on m'a dit qu'il pouvait, il était quasiment certain qu'il y aurait une effusion de sang, parce qu'il y aurait des affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, j'ai dit que je refuse cela, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Quand il y aura le bain de sang, le bain de sang, on va me coller cette responsabilité, on va dire que je suis responsable de cette situation, et qu'à cause de cette réalité-là, à cause de cette situation-là, il est important qu'on, de un, m'incarcer, et qu'on me blacklist de partout. Moi, il n'y a pas de problème pour aller en prison, mais vous ne me collerez pas des choses que mon combat ne reconnaît pas comme des éléments liés à notre idéologie. Et donc, la non-violence est formelle, et nous y arriverons, en étant dans une démarche autre que la démarche à laquelle les classes et les forces politiques, de manière générale, nous ont habitués. En l'occurrence, en envoyant la jeunesse au Caspi, et pendant que certains se planquent, et ne sont pas prêts à prendre des responsabilités, en Afrique, de manière générale, c'est comme ça que ça se passe, il est hors de question, il est hors de question que j'envoie quelconque jeune au Caspi. Je savais, je sais qu'en venant au Côte d'Ivoire, je risque ma liberté individuelle, parce que quand le régime Ouattara va m'arrêter, il va m'incarcérer, il va me torturer, il va me tabasser. Ouattara n'est droit de l'homiste que à la télévision, mais il n'est pas droit de l'homiste dans la réalité. Et donc, moi je suis prêt à prendre ces coups, mais je ne veux pas sacrifier les jeunes par rapport à ça. Une fois que ce paramètre est énoncé, que le contexte est planté, le contexte restant est planté, nous revenons un petit peu en arrière, donc la semaine que j'ai passée, après avoir traversé les trois pays, que ce soit, j'ai franchi la frontière Bénin-Togo, j'ai franchi ensuite la frontière Togo-Ghana, ensuite la frontière Ghana-Côte d'Ivoire, par voie terrestre, par bus, par voiture, par pirogue, par moto, en zigzagant les différents chemins pour arriver à destination grâce à notre cerveau et notre sens de la stratégie. N'oublions jamais une chose, la rue africaine a un honneur que les élites ignorent. Et ça, c'est quelque chose qui est important de préciser en ce qui concerne le combat que nous menons. Raison pour laquelle je me retrouve ici, malgré que le régime Ouattara se présente comme un régime très performant en ce qui concerne les services de renseignement, ils se demandent de travail avec les services israéliens, etc. et qu'ils sont capables de tout surveiller. Visiblement, un jeune africain est capable de vous zigzaguer et de s'installer à Abidjan et de manger son laitchéqué tous les jours sans que vous soyez capables de l'arrêter. Vous m'arrêterez quand je déciderai d'être durablement à l'extérieur et non pas de passer rapidement pour mes différents rendez-vous. Là, vous m'arrêterez, mais vous m'arrêterez quand je l'aurai décidé. Ça, ça doit vous faire réfléchir si vous n'êtes pas capables déjà d'appréhender un élément, un leader politique non-violent. Qu'est-ce qui va se passer pour des gens qui peuvent être violents et qui peuvent rentrer comme dans du grillé ou comme dans du yaourt dans ce pays ? Ça aussi, vous devez réfléchir. M. Ouattara et mon cher grand frère Bakayoko, qui malheureusement, aujourd'hui, ancien homme de soirée extrêmement brillant, qui est devenu aujourd'hui le chef des tortionnaires et des assassins de la milice des microbes. On y reviendra tout à l'heure. Alors, depuis une semaine que je suis ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de forces politiques, énormément de figures politiques. Je ne vais pas les citer parce que je sais très bien que beaucoup ont peur ou du moins ne souhaitent pas être appréhendés pour avoir discuté avec quelqu'un qui est dans une clandestinité parce qu'on n'attend que ça pour en coffrir un certain nombre et donc je ne vais pas les fragiliser. Je ne suis pas fou, je ne suis pas suicidaire. J'ai eu des rendez-vous très constructifs avec un certain nombre de personnes beaucoup moins constructifs avec d'autres mais je ne vais pas être là pour les citer. Mais le constat général que j'ai dressé c'est que vous pouvez vouloir contribuer à faire bouger les choses mais il faut que ce soit dans une démarche convergente avec d'autres. Si les éléments et les têtes d'affiches n'ont pas forcément le rythme que vous avez pour faire bouger les choses, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Je ne peux pas vouloir plus sauver la peau d'ivoire que certains leaders ivoiriens veulent le libérer en tant que tel. Ils veulent libérer la nation en tant que tel. C'est quelque chose qui se doit d'être clair. C'est un constat quand même général que je peux poser. Et donc, là où nous nous disions qu'il fallait une mobilisation avant le 31, j'ai constaté en discutant avec un certain nombre d'éléments de l'opposition, d'autres étaient partants pour cette mobilisation avant le 31 et d'autres disaient non, on a le temps, on n'était pas pressé. Je ne citerai pas de nom mais c'est quand même intéressant de le souligner. Autre point quand même qui est important de préciser, j'ai été quand même surpris que pour l'allocation de l'espace en ce qui concerne justement le territoire d'Anono, plutôt que de passer par les canaux habituels, en l'occurrence que les organisations sur place puissent proposer de louer l'espace pour une mobilisation sans dire que c'était contre le néocolonialisme ou contre le troisième mandat de Ouattara, certains ont livré mon nom en pâture et en braquant forcément le chef féodal traditionnel qui comme beaucoup d'autres a certainement reçu de l'argent pour éviter tout débordement et en plus voit partout mon nom dans la presse actuelle puisque le système ivoirien comme partout en Afrique de toute façon me présente comme l'épouvantail comme le dangereux radical africain ou l'anarchiste africain ou je ne sais pas trop quoi Che Guevara africain je ne sais pas comment il me présente là n'est pas le sujet. Donc par rapport à cette réalité il était logique il était cohérent qu'un certain nombre d'entre eux aient peur. J'ai eu par ailleurs aussi des échanges avec certaines forces traditionnelles de l'opposition qui m'ont donné une réflexion qui est importante que je partage avec vous sur la situation qui est qu'aujourd'hui une mobilisation une manifestation est mal vue par un meeting est mal vue par bon nombre de personnes de l'opposition pourquoi ? Parce qu'ils se disent qu'on est dans une lutte dans une guerre asymétrique et que si on appelle un rassemblement à un endroit précis c'est une possibilité pour les autorités d'envoyer les microbes et que ces microbes assassinent ou découpent à la machette c'est ce qu'ils font depuis un certain nombre de temps toutes les personnes qui sont présentes et ils seront aidés en plus par cela par les forces prétendument parlant républicaines d'accord qui elles évidemment n'auront qu'à ramasser les bouts de bras des coupés ou les corps de personnes blessées en tant que telles pour les amener ensuite en prison chose qu'ils font depuis un certain temps puisqu'il y a une coordination entre les milices qui violent les droits de l'homme et les autorités ivoïennes c'est pour ça que quand certains nous disent que Ouattara est un démocrate est un pacifiste etc excusez-moi de vous dire que c'est l'un des plus grands seigneurs de guerre que le monde noir même pas simplement l'Afrique mais que le monde noir de manière générale est complètement connu ça aussi on doit être capable de le dire et donc ils nous ont dit que certains nous ont dit qu'il était mieux pour eux d'avoir une lutte asymétrique avec des mouvements sporadiques de résistance plutôt qu'un meeting qui pourrait réunir beaucoup de gens et qui pourrait contribuer à fragiliser les choses donc moi je crois aussi au destin dès lors que les autorités féodales ont refusé en cédant aux pressions et aux contrats qu'ils ont eus avec les autorités nationales dirigées par la Sandra Manwattara moi je ne crois pas au hasard je crois au destin si ça ne s'est pas fait c'est que ça ne devait pas se faire et donc on s'adapte aussi à la situation du terrain sur lequel nous sommes installés il est important de dire qu'on est dans un climat aujourd'hui semi-insurrectionnel pour ne pas dire insurrectionnel insurrectionnel au sens que je vois des barrages partout même là pour rentrer aujourd'hui je vois des barrages partout en Côte d'Ivoire on a été dans différents points du pays avant de revenir à chaque fois à Bidjan et le constat que je fais c'est que à l'heure actuelle tout le monde se prépare à une guerre et c'est quelque chose qui ne sent pas bon qui sent la tension à cause de l'instrumentalisation ethnique qui est effectuée par le régime Mwattara et je dis par le régime Mwattara parce que Alassane Rahman Mwattara s'est servi d'une souffrance réelle il faut le dire réelle moi ma famille a vécu en Côte d'Ivoire mon père a vécu comme d'autres ses cousins ont vécu en Côte d'Ivoire pendant très longtemps et on fait partie de ceux qui ont connu l'hostilité vis-à-vis d'étrangers de non-ivoiriens en Afrique vers la fin des années 60 ou 70 quelque chose de ce style là je n'ai pas la date exacte et jamais précise dans mes propos donc je vais nuancer ma réflexion dessus mais il a vécu un certain nombre d'années et ils sont partis quand il y avait des propos hostiles vis-à-vis de ce qu'on appelait à l'époque les Daoméens donc nous connaissons la réalité qui est que parfois il y a des phénomènes d'ostracisation vis-à-vis d'autres ethnies ou d'autres groupes ethniques au sein du pays c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et il y a eu un problème avec les Senufo les Malinkés à un moment donné qui ont pu être ostracisés c'est un constat réel et si on est dans le panafricanisme il faut qu'on soit capable aussi de le dire avec sincérité avec sincérité parce que si on nie toutes les choses et qu'on n'est pas capable de dire la vérité c'est ce qui va entraîner qu'on passera à côté du réel et mon but est qu'on soit dans une dynamique didactique et qu'on soit dans une logique du réel et c'est en partant de cette souffrance existante au sein d'une partie de la population qu'Anassane Draman Ouattara agent de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie française par extension est venu se présenter comme le chevalier des Malinkés et des Senufo qui se sentaient à tort ou à raison discriminés alors qu'en réalité son seul agenda était de se battre pour les intérêts du néolibéralisme dérégulé et ça on doit être capable de l'énoncer avec clarté force de conviction et sincérité d'accord et c'est dans ce cadre là qu'Anassane Draman Ouattara avec ses miliciens a fondé notamment la milice des microbes notamment avec son type Ahmed Bakayoko d'accord c'est bizarre parce que j'ai beaucoup plus de mal à avoir comment dirais-je de l'hostilité j'ai un problème politique une grande tension politique avec Ahmed Bakayoko mais je sais que c'est quelqu'un qui à la base est ami avec beaucoup de footballeurs ou autres que j'ai moi-même comme ami et je sais qu'il n'est pas le démon que Ouattara est le problème c'est qu'il s'est laissé entraîner dans une voie de corruption et c'est le problème principal qui existe en Afrique l'argent fait tourner la tête à trop de gens et ça c'est un problème qui est réel et c'est pour ça que je dis régulièrement Ahmed quitte le navire de l'impérialisme du néocolonialisme français dans lequel tu es quitte le navire avant qu'il ne soit trop tard parce que tôt ou tard ça finira mal pour Ouattara quand je dis finira mal c'est pas une pariffusion de sang mais Ouattara va tomber va quitter c'est quelque chose qui est inéluctable si ce n'est pas demain si ce n'est pas lundi si ce n'est pas dans une semaine ça sera mondeuse peu importe le temps il finira par tomber parce qu'aucun traître à l'Afrique ne peut rester éternellement accroché à la branche de l'arbre c'est comme ça que ça se passe d'accord et donc ces milices là composées de jeunes désœuvrés manipulés qui croient véritablement qu'en faisant ça ils se battent pour protéger leur peuple pour protéger leur semblable dont on tèle d'accord ces milices là composées de certaines populations du nord entre autres finissent par jeter l'opprobre à tort à tort justement sur un certain nombre de groupes tels que les sénuphos tels que les malinqués qui n'ont rien à voir avec ça je connais énormément de sénuphos énormément de malinqués qui ne sont pas concernés par la logique des microbes qui sont hostiles à la logique des microbes et qui sont hostiles à la Sandra Malouattara et le problème c'est qu'on est déjà dans un bourbier où il y a des tensions et des présupposés par rapport à des tensions ethniques ou interethniques qui existent de telle sorte que quand on voit les microbes qui attaquent à la hache tout le monde certains finissent par se dire ah donc ça veut dire que tous les sénuphos ou ah ça veut dire que tous les malinqués sont dans une logique d'être justement des microbes et donc il faut qu'on se protège et qu'on se batte contre eux et ça c'est la responsabilité d'Al-Saint-Ouattara et de ceux qui ont contribué auparavant il faut qu'on soit capable de le dire aussi et donc même parmi certaines personnes de l'opposition au phénomène d'ivoirité j'ai pas besoin de citer le nom de la personne qui est dans cette démarche là mais qui se reconnaîtra il y a des gens qui ont conceptualisé ça et qui ont contribué au drame dans lequel on est d'accord il est trop facile de dire que c'est simplement le démon parce que c'est un démon politique Ouattara il y a aussi des gens dans l'opposition qui ont contribué à ça et qui n'ont pas facilité la tâche et qui ont fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation nous nous venons moi je viens en tant qu'activiste panafricaniste je viens parce que je dis qu'Alassane Rahman Ouattara est le représentant numéro 1 du néocolonialisme français en Afrique et qu'on ne pourra jamais connaître une souveraineté populaire on ne pourra jamais connaître une souveraineté économique on ne pourra jamais connaître une souveraineté politique voire in extenso culturel si on n'est pas dans une logique de faire tomber cette marionnette suprême de la France-Afrique aujourd'hui qu'est Alassane Ouattara et nous venons avec notre méthodologie qui est une méthodologie non violente d'accord mais la réalité est que le contexte dans lequel on est je constate il y a des gens que j'ai rencontrés dans l'opposition qui sont foncièrement anti-néocolonialiste c'est une réalité et puis il y a aussi d'autres personnes au sein de l'opposition qui sont aussi il faut qu'on puisse être capable de le dire qui sont opposées à Ouattara pour des conflits politiques d'accord mais qui ne sont pas opposées à Ouattara parce qu'ils veulent mettre fin à la France-Afrique ils veulent remplacer Ouattara mais ils n'ont pas dit qu'ils veulent quitter la France ils veulent remplacer Ouattara mais ils n'ont pas dit qu'ils veulent se couper du système de la France-Afrique et ça aussi c'est quelque chose qu'on doit être capable de dire avec diligence avec sincérité et célérité dans ce qui concerne le contexte politique dans lequel nous sommes et tant qu'on sera dans une logique trop simpliste pour analyser les mécanismes qui font que la France-Afrique est aussi prégnante à l'intérieur de la Côte d'Ivoire on ne pourra jamais être dans une logique de pouvoir à la fois analyser le problème et à la fois lutter de manière efficace sur le terrain et donc par rapport au contexte et la situation politique dans laquelle nous sommes je suis dans une logique je le dis clairement nous observons les forces en présence nous voyons de quelle manière l'opposition est en train d'évoluer il y a dans l'opposition des gens qui sont réellement opposés pour des vraies raisons à Alassane Raman Ouattara nous nous arrivons à ces réalités nous nous arrivons à ces forces là et il y en a d'autres qui sont opposés à Alassane Raman Ouattara mais qui ne veulent absolument pas remettre en cause le système et moi ceux qui sont uniquement opposés à Ouattara parce que Ouattara serait je ne sais trop quoi ou serait une je ne sais trop quoi ce sont des gens qui ne seront jamais mes alliés il faut qu'on soit clair politiquement dessus ceux qui sont opposés à Ouattara parce qu'à Ouattara et c'est nous faux ou je ne sais trop quoi vous mourrez sur votre chemin parce que le problème de l'Afrique n'est pas que quelqu'un est d'une ethnie particulière le problème de l'Afrique c'est que si vous ne vous battez pas pour les Africains vous vous battez pour l'oligarchie occidental vous êtes nos ennemis d'accord mais ne jouons jamais 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 le jeu c'est une erreur de ce processus d'ivoirité ce jeu de la tension ethnique parce que quand la poudrière ethnique va exploser personne ne sera capable d'assumer l'objectif est de faire tomber Ouattara et quand je dis le faire tomber ce n'est pas le faire tomber par la violence c'est par des démonstrations pacifiques des démonstrations de terrain d'accord en essayant de comment dirais-je de préserver le plus possible les vies humaines et je ne le dis pas parce qu'on a peur de la violence j'ai connu la violence à une époque où les trois quarts des gens qui en parlent n'étaient pas prêts à assurer renseignez-vous sur ce qu'était la tribuca etc la violence je l'ai connue depuis très longtemps si j'ai opté depuis plus de 15 ans pour la non-violence c'est parce que j'en connais l'efficacité je sais que la non-violence est l'arme politique la plus puissante qui permet d'éviter le discrédit et de jeter le discrédit sur l'idée qui est prônée c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour cela mais ne croyez pas que quand on est dans cette démarche-là ça veut dire qu'on a peur de quoi que ce soit si j'avais peur je ne risquerais pas la prison et la torture comme je l'aurais probablement dans les temps à venir dès lors que les services de renseignement ivoirien seront un petit peu plus compétents parce que pour l'instant ils sont un petit peu à la ramasse et ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de me retrouver alors que je suis à Bidjan et que je mange à Tcheké à volonté donc il y a quand même un certain nombre de choses à se dire je complie mon propos parce que le but n'est pas d'être trop long en disant que aucun des militants de mon organisation Urgence par l'Africanisme ne sait où je me trouve d'accord parce que directement on sait comment ça se passe le régime milicien d'Alassane Raman Ouattara le régime milicien d'Alassane Raman Ouattara va aller faire des descentes chez les militants en disant où il se trouve il se trouve il va torturer certains etc manque de pauvres vous ne pourrez pas faire ça parce que je le dis je le précise aucun militant d'Urgence par l'Africanisme ne sait où je me trouve j'ai pris la décision de ne pas m'aider l'organisation à ça d'accord et c'est mon choix le plus assumé il n'y a que moi et le contact que j'ai pris ici ou là à différents endroits ils sont très nombreux qui sait exactement où je me trouve aujourd'hui du côté d'Abidjan qui est une ville magnifique même si elle est colonisée plus que jamais par les infrastructures d'Occident c'est un euphémisme de le dire j'ai parfois l'impression de me retrouver à l'époque où j'étais en France il y a 10 ans dans une ville française tellement il y a d'entreprises françaises occidentales dans cette zone je demande à chacun de se tenir mobilisé que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays de manière générale mais j'insiste de manière pacifique et de ne pas être dans une démarche de faire couler le sang pour des politiciens qui sont planqués dans leur salon il est temps aujourd'hui que la jeunesse africaine ne soit plus jamais instrumentalisée par qui que ce soit aucune force endogène aucune force exogène on doit se battre pour notre souveraineté populaire c'est pour ça que je suis venu risquer ma vie et la prison certains m'ont demandé Kémy si tu vois que l'opposition me parorite que tu souhaites voir on t'exfiltre et tu rentres chez toi je ne vais pas quitter la Côte d'Ivoire tant que les choses n'avancent pas en ce qui concerne plus que jamais la chute du système de la France-Afrique ici je ne suis pas venu pour les vacances je ne suis pas venu pour découvrir Abidjan by Night d'accord ? ou de jour même je ne suis pas venu pour ça je suis venu pour que le système de la France-Afrique tombe et si je dois prendre le plus de temps possible pour cela je le ferai d'accord ? mais d'une façon ou d'une autre et de manière pacifique Ouattara et la France-Afrique tomberont ça c'est notre obsession c'est mon obsession c'est mon objectif et je le redis à tous les jeunes à tous les jeunes qui sont en train de s'armer pour une cause qui les dépasse ou pour une cause qui n'est pas celle de la souveraineté du peuple ne risquez jamais votre vie pour un homme politique jamais si vous risquez votre vie risquez pour la souveraineté africaine pour la souveraineté de notre peuple parce qu'il n'y a que notre peuple qui compte la classe politique depuis très longtemps a montré que les plus puissantes sont dans leur salon et envoient les gens au sacrifice il faut que ça cesse je pourrais faire ça avec beaucoup de gens je pourrais faire ça avec tous ceux qui sont prêts à bouger qui étaient en démarche pour bouger aujourd'hui à Nono avant que la mobilisation soit interdite mais ce n'est pas ça que je veux je ne suis pas venu ici pour casser quoi que ce soit je ne suis pas venu ici pour agresser qui que ce soit je ne suis pas venu ici pour une violence je suis venu pour que le néocolonialisme cesse certains nous diront c'est utopiste non ce n'est pas utopique ce n'est pas utopique c'est du pragmatisme le sang des nôtres a trop coulé il y a des batailles sous proxy où on donne l'impression que ce sont des ethnies qui se battent les unes contre les autres alors que ce sont certaines fois certains groupes minoritaires à l'intérieur d'ethnies qui sont instrumentalisés par l'oligarchie occidental et l'arco-contractant africain tout cela doit cesser c'est le prix à payer si le prix à payer c'est que je sois incarcéré c'est que mon sang soit versé que je sois arrêté pour les jours à venir je le serai j'ai commencé ce combat il y a 20 ans j'en connaissais l'issue certains ont fini par croire à force de me voir à la télévision ils ont fini par oublier toutes les fois où je suis incarcéré toutes les fois où je suis surveillé toutes les fois aux quatre coins du monde où je suis considéré comme une menace par l'oligarchie occidentale de manière générale mais ne vous trompez pas le maquis de notre terrain pas le maquis d'achiqué mais le maquis du combat et de la résistance ils finissent par comprendre restez connectés par rapport aux prochains événements nous les suivrons avec attention je continue les réunions avec bon nombre de gens dans l'opposition quels qu'ils soient avec des intérêts parfois extrêmement divergents j'ai rencontré des gens qui se haïssent entre eux mais qui ont tous pour projet d'être contre Ouattara très bien mais je garde mon libre arbitre et jamais qui que ce soit ne pourra nous manipuler notre objectif est de faire tomber le système de la France-Afrique pas de nous attaquer à un individu à cause de son ethnie je m'opposerai toute ma vie à cela parce que mes frères sont sénoufaux mes frères sont bêtés mes frères sont abourrés mes frères sont baroulés mes frères sont malinqués mes frères sont de toutes les ethnies le panafricanisme c'est l'unité des diverses formes d'Africanité il y a des gens qui disent un tel n'est pas Ivoirien il faut arrêter aussi avec ça parce que la Côte d'Ivoire est une création coloniale le problème n'est pas que quelqu'un n'est pas Ivoirien ou Ivoirien le problème est que certains se battent pour les intérêts de l'oligarchie occidentale retenez ça force à vous l'Afrique libre ou la mort nous vainquons c'est pas Ivoirie de l'Unité des diverses